Lui aussi, c'est une monstre star vaudoise, Nathanael Rocha, s'il vous plaît. Bonsoir. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans l'actualité cette semaine ? Alors en France, des vacanciers ont découvert un cadavre en arrivant dans l'appartement qu'ils avaient loué. Après, ça a dû être difficile pour le propriétaire de convaincre que le ménage avait été fait. J'imagine les commentaires laissés sur Airbnb. Il y avait beaucoup de mouches. Ouais, ça va, ça peut arriver. À cause du type mort sur le fauteuil. Dans les grisons, un chasseur a abattu un chien qu'il a confondu avec un renard. Ok, jusqu'ici, rien de bien nouveau. Mais attendez, le chasseur a tiré depuis la fenêtre de sa maison. Moi, je dis, ça va trop loin, les chasseurs qui font du télétravail. L'armée suisse est devenue championne du monde de cuisine militaire dans une compétition de gastronomie qui se tient tous les 4 ans dans la ville de Stuttgart. En effet, tu penses gastronomie, c'est tout de suite Stuttgart qui te vient en tête. Ce sont donc les Suisses qui ont remporté le premier prix dans la catégorie cuisinier militaire. Et ça, c'est typiquement Suisse. Super timing. Il y a la guerre partout. C'est le moment que notre armée choisit pour lancer cet avertissement au monde. « Attention, on fait super bien les massés ! » La cuisine militaire, c'est comme quand j'ai été enfant. Mon grand-oncle se la racontait parce qu'il avait été mobilisé pendant la guerre jusqu'au jour où j'ai appris qu'il était dans la fonfort. Ça tape moins. En cas d'attaque, tu dois te défendre avec un trombone à coulisses. Mais c'est typique Suisse. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Mais vous vous en souvenez ? Deux militaires suisses en mission d'entraide au Mali, il y a quelques années, avaient été blessés dans l'attaque terroriste d'un bar-restaurant à Bamako. Vraie histoire. Des militaires suisses attaqués, fallait que ça arrive dans un bistrot. Berne, après s'en être pris au Parlement vaudois, le groupuscule rénové de Suisse-Orlande a repeint le palais fédéral. Quand tu vois ces images, tu te dis que c'est quand même plus des intellectuels que des manuels. Qu'en tente Fribourg, un homme a perdu 60 000 francs en 8 ans dans une escroquerie amoureuse. Ah oui, je connais, le mariage. Ça peut aller vite, tu dois céder la moitié de ton deuxième pilier. Si vous êtes si romantique, Lathanaël, c'est à propos peut-être de la Saint-Valentin aussi, cette semaine. Est-ce que vous avez offert des fleurs ? Ah non, non. Cette semaine, une étude a pointé du doigt le bilan carbone des roses qui arrivent en avion depuis l'étranger. Ah oui. Et cette étude tombait à point nommé pour les types comme moi qui ont oublié d'acheter des fleurs. T'as pensé à moi, chérie ? Non, j'ai pensé à la planète, voilà. Vous savez, il y a plusieurs années, j'avais acheté des fleurs pour mon amoureuse et je me suis fait quitter. Depuis, j'achetais toujours un cadeau que je peux bouffer au cas où elle me quitte. Ah oui, malin. Futur, il nous avait manqué, Bertrand Piccard est de retour avec son nouveau projet. Après Solar Impulse et Mongolfier Impulse, voici Climate Impulse. Oui, ça fait un peu vieille marque de déodorant. Un inconnu vous offre des fleurs. Ah non, c'est Bertrand Piccard. L'explorateur suisse. Alors, explorateur, c'est pas moi qui le dis, c'est un mec marqué sur son site internet. Le mot explorateur, tu penses tout de suite à Piccard. Bertrand Piccard, d'accord, mais qui est Christophe Collant ? Explorateur, mais bien sûr, expliquez-moi ce qu'il a découvert, Piccard. Que si tu fais une fois le tour de la Terre avec un engin bizarre, après tu peux faire 40 fois le tour de la Terre avec des engins normaux pour donner des conférences sur la fois où t'as fait le tour de la Terre avec un engin bizarre. Cette fois, Piccard projette de faire le tour du monde dans un avion propulsé à l'hydrogène vert. Alors l'hydrogène vert, c'est pour dire que ça ne pollue pas. Moi, par exemple, j'ai une voiture verte, elle ne pollue pas, si, mais elle est verte. Mais pour l'avion de Bertrand Piccard, l'hydrogène obtenu par Electrolyse permet de produire de l'électricité pour alimenter ses batteries. Oui, donc il faut de l'électricité pour produire l'hydrogène et donc cet hydrogène va permettre de produire de l'électricité pour faire avancer l'avion. Posez pas de questions, Vincent. Vous risquez de ralentir le futur. Oui, pardon. On a une image du prototype, double fuselage, 40 mètres d'envergure. Mais pourquoi il est si grand, cet avion, me demanderez-vous ? À cause des réservoirs d'hydrogène qu'il doit emmener. Mais pourquoi doit-il emmener autant d'hydrogène, cet avion ? Parce qu'il est grand. Mais pourquoi est-il si grand ? À cause des réservoirs d'hydrogène qu'il doit emmener. Trois petites dernières pour terminer. Oui, à Paris-Bercy, un homme a tiré sur une porte vitrée pendant un concert de Laura Posini. Ce qui explique les fissures. Ou alors, elle chante vraiment très mal. La Poste suisse a lancé cette semaine ses propres abonnements de téléphone. Si ça continue, bientôt, ils s'appelleront les PTT. Et pour conclure, en Belgique, un pied humain était découvert dans une déchetterie. La police a ouvert une enquête. Faut envoyer des enquêteurs suisses. Parce qu'ici, si tu tries mal tes déchets, on te retrouve coûte que coûte. Merci beaucoup, Lathanaël. Merci beaucoup, à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501